L'école de la deuxième chance est un dispositif européen mais très fortement représenté en France qui s'occupe d'insérer des jeunes de 16 à 25 ans qui ont quitté le dispositif scolaire sans qualification. Donc tous les jeunes qui ont du mal à trouver des réponses dans ce qui existe. Ce n'est pas un dispositif qui est là pour remplacer d'autres mais qui est là surtout pour mettre en synergie tout ce qui existe. Il ne recrée rien, il travaille sur des publics particuliers en mettant en cohérence et en musique tous les autres dispositifs existants autour. C'est un dispositif qui a une obligation de résultat dans l'insertion et par insertion j'entends orientation en formation, emploi direct, emploi en professionnalisation. Enfin il faut que les jeunes qui étaient jusque là, comme on dit chez nous, sur le bord de la rue, trouvent une place dans le jeu social. L'école de la deuxième chance de Trinité est née d'un concours de circonstances lors d'une réunion d'équipe de direction à l'AFPA. Et puis ce dossier m'a plu et puis une fois qu'on l'a lu, une fois que je l'ai lu, je n'ai pas pu le lâcher. Et nous avons eu tout de suite le concours d'Olivier Despointes de contact d'entreprise, la première oreille que nous avons eue, après celle de Christiane Ayache sous préfète de Trinité. Et puis dès lors, la communauté des communes, M. Lavenet nous a suivis et tous les autres partenaires ont accompagné ce dispositif. Tant par des soutiens financiers, une fois le dispositif mis en place, mais avant, en m'écoutant simplement et en me renvoyant des analyses, en entendant mes déliens, mes analyses, en faisant remonter mes interrogations. Ça a été vraiment un partage d'expérience, un partage de philosophie, d'idéologie qui a conduit à ce dispositif. La seule chose que ça nous a montré, c'est que de quelques bords qu'on soit, on était au moins tous d'accord, c'est qu'il y avait urgence à faire quelque chose, faire quelque chose ensemble. Et ça, c'est ce que je retiens de magnifique dans ce projet. Le dispositif, alors nous l'avons monté seul, puisqu'on n'avait pas de précédent ici. Donc nous avons commencé entre les élections en 2010, dans les deux tours, entre les deux tours des élections régionales. Donc nous avons commencé le dispositif à ce moment-là. Nous sommes rentrés, la première rentrée pendant une semaine en décembre 2010, donc fin décembre, mais la vraie rentrée en janvier 2011. Et nous avons été tout de suite membres associés. Et depuis mars 2012, nous sommes labellisés au niveau national. Notre école de la deuxième chance concerne tout le territoire de la communauté des communes du nord de la Martinique. Du Robert à Caspélote. Parce que c'est une volonté de la CCNM. Et nous fonctionnons dans les écoles de la deuxième chance par territoire. Il y a maintenant une école à Fort-de-France qui balaie le territoire de la CACEM. Et puis une autre qui vient d'entrer aussi, qui vient d'entrer en janvier 2013, qui vient d'ouvrir, qui balaie le territoire du sud. Je voudrais quand même dire que maintenant nous allons vers un dispositif régional unique avec trois écoles. Et c'est important parce que ce ne sont pas des écoles en concurrence, mais qui sont en complémentarité. Parce qu'il est important, et ça je reprends, je crois que cette volonté de dispositif unique est aussi celle qu'avaient exprimé certains membres de contact d'entreprise. Et qui disaient, mais pourquoi ? C'est une école, ce sera un dispositif unique avec des écoles qui ont chacune leur couleur, mais qui ont le même besoin. Que l'entreprise comprenne que nous sommes des partenaires. Nous ne sommes pas en train de quémander des choses, mais nous sommes dans une démarche du faire ensemble. Du partenariat avec contact d'entreprise, j'ai coutume de dire que le dispositif a pu naître parce qu'il y avait des partenaires historiques, dont contact d'entreprise. Et ce que j'attendrai de contact d'entreprise, c'est que l'élan de départ soit poursuivi dans les échanges, le recrutement des jeunes, la présence des membres de contact dans l'école pour faire des interventions, accompagner les jeunes, venir leur présenter la vie de l'entreprise, accueillir aussi nos jeunes dans des immersions pour qu'ils apprennent ce que c'est que l'entreprise, ce que sont les différents métiers attendus sur ce territoire. Et puis également, nous accompagnent dans l'insertion des jeunes, bien évidemment. Alors, c'est vrai que je disais, pour résumer, j'attends de contact d'entreprise que ça soit vraiment un partenaire, dans le sens que cette école, c'est la sienne. Ils ne viennent pas nous donner un coup de main, mais qu'ils s'approprient l'école comme un de leurs outils, outils du développement de la Martinique. Et c'est vraiment ça ma demande très forte.